Ce livre est né d'une thèse de doctorat et le titre de l'ouvrage, donc le génocide au village, avait pour but de rapprocher le lecteur français ou occidental de l'unité de temps et d'espace qui était celui du Rwanda qui, à proprement parler, est plus celui des collines que celui d'un village. Mais l'idée était de travailler sur la proximité qui s'était jouée entre les bourreaux et les victimes pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce génocide qui a donc débuté le 7 avril 1994 et s'est achevé à mi-juillet de la même année. Génocide qui est marqué par sa fulgurance puisque environ un million de personnes ont été assassinées en moins de trois mois. C'est une question très importante pour les historiens de savoir comment tout simplement cela a été rendu possible, comment a-t-on pu tuer autant de personnes en un temps aussi bref. J'ai donc travaillé sur des matériaux, des archives que j'ai constitué moi-même puisque j'ai assisté à des procès qui ont eu lieu sur les collines, ces fameux procès Gatchatcha qui sont donc une justice communautaire où les juges sont eux-mêmes souvent des rescapés ou en tout cas des témoins directs des massacres. Dans ces scènes de justice se retrouvaient reconstituées, toutes les communautés sociales et affectives donc avaient été brisées par la violence génocide et donc dans cette scène de justice se rejouait l'intimité qui marquait les relations entre les différents acteurs et donc c'était tout à fait frappant de voir combien ces relations de proximité étaient invoquées par les acteurs soit au titre de défense ou pour les rescapés pour souligner le scandale de leur réversibilité meurtrière et donc c'est par ce biais là donc au ras des collines si je puis dire que j'ai mené mon enquête donc à travers les audiences de ces procès Gatchatcha et puis aussi à travers donc le recueil de récits biographiques de juges, de survivants et aussi de tueurs. Puis une troisième source que j'ai mobilisé qui est là aussi un petit peu originale c'est la démarche sur les lieux de massacre parce que je m'étais rendu compte qu'il y a une géographie très singulière du génocide dans laquelle les acteurs dans les procès plaçaient les actes dont il était question et cette géographie si particulière elle était au moment où j'ai fait mes enquêtes quasi invisible. Il fallait qu'il y ait une parole pour reconstituer ce paysage du génocide donc ça m'a semblé extrêmement important de faire rentrer le récit donc dans les lieux des crimes et c'est pour ça que le livre s'ouvre sur une marche dans la commune de Shiorongi donc la commune dont je parle dans le livre pour essayer de reconstituer ces lieux de massacre pour faire en quelque sorte rentrer le lecteur dans cet espace si particulier. Et puis après l'ouvrage se tisse avec la parole des acteurs sociaux c'était quelque chose de très important pour moi que de restituer la parole des Rwandais, la parole des acteurs, les premiers protagonistes du drame donc les rescapés et les tueurs mais aussi les témoins puisqu'il y a eu de nombreux témoins en particulier des Hutus qui ont tenté de sauver leurs voisins qui ont parlé devant les gachachas. C'était très important de restituer au plus près de leurs mots, de leurs gestuels, ce qu'ils avaient à dire sur leur passé. Et le livre est né voilà de cette relation de proximité qui était aussi la mienne avec les lieux et les acteurs du génocide. Et de ce point de vue je pense que c'était très intéressant de voir précisément ce qui pour les acteurs sociaux faisait sens et ou faisait scandale en particulier pour les rescapés parce que pour eux ce qui singularise l'expérience de 1994 c'est le rôle contenu les voisins dans les tueries, le rôle des proches. Et ça c'est ce qui distingue le génocide des tout-ci des autres épisodes de massacre qui ont eu lieu contre les tout-ci à partir de 1959 et surtout dans les années 60. Et ce qui rendait pour eux toute possibilité de protection inenvisageable. Parce que certains quand les troubles ont commencé le 7 avril sont partis se cacher dans les brousses en confiant leurs enfants à des voisins en qui ils avaient toute confiance. Et ce sont ces mêmes voisins qui ont livré ensuite les enfants aux tueurs. Et à chaque récit on voyait de quelle manière les liens affectifs, les liens sociaux, les solidarités religieuses s'étaient très souvent retournées contre les victimes. Et c'est précisément cette réversibilité qui m'a apparue comme un des éléments les plus les plus forts de ce génocide à cette échelle-là. Puisque j'ai travaillé donc à l'échelle micro, pas du tout à une échelle nationale. Et beaucoup d'ouvrages ont traité de la dimension politique de ce génocide, de la dimension plus macro de ce massacre. Mais il manquait encore peut-être, en tout cas sur cette commune, un travail au niveau extrêmement micro. Et là je me suis vraiment concentrée sur une petite poignée d'acteurs, une petite poignée de lieux, pour essayer de restituer avec les mots qui étaient les leurs, la façon dont ils avaient vécu les massacres, soit en tant que victimes, soit comme bourreaux. Et donc c'est la parole donc des acteurs sociaux qui est à la base de ce travail et qui restitue donc la dimension horizontale du génocide des Tutsis, qui se conjugue, on le voit aussi dans le livre à travers l'analyse d'un procès d'un militaire, qui se conjugue aussi à l'investissement des forces de l'État dans le massacre des citoyens Tutsis. Puisque sans l'appui de l'armée, sans l'appui du gouvernement local, eh bien ces massacres n'auraient évidemment pas eu connu une telle ampleur. Merci.